bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sens aujourd'hui je vais prêter et expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos donc et bah en nombre et calcul et plus précisément une vidéo d'exercice pour le cycle 3 donc c'est un thème de sixième dans laquelle nous allons voir comment on peut placer des nombres décimaux sur une demi droite graduée alors là déjà j'expliquais une différence que vous allez certainement rencontrer ou que vous avez déjà certainement rencontré c'est justement dans le vocabulaire alors là bon bien souvent puisque je suis quand même allé vite dans les programmes j'ai d'abord fait les programmes du cycle 3 après les programmes de 5e et là actuellement les programmes de 4e et puis là actuellement maintenant je suis en train de revoir les programmes pour vous les programmes de 6e et de cycle 3 ok donc là bas à la base donc au départ je disais demi-droit de gradué après donc quand on a vu les nombres les nombres relatifs pour qui pour ceux qui m'auraient suivi depuis le début et bah vous avez vu que tout d'un coup j'ai changé vocabulaire je n'ai plus du demi-droit de gradué ou du moins j'ai essayé de tout le dire parce que bon par mois ça arrive et que ça revient comme ça mais bon je vous explique plus ou moins la différence et après donc et bah au final on s'est amusé à dire droit de gradué et puis après on a allé dans le plan donc dans le repère du plan avec un repère orthogonal donc justement et bah pour pas que vous ayez trop de choses mélangées et bah je voudrais à nouveau réexpliquer la différence parce que franchement et bah il faut quand même pas confond les deux une demi-droit gradué et bah c'est une demi-droit c'est comme en géométrie si vous voulez sauf que bah elle est graduée ok c'est à dire donc elle a une origine et donc elle a un sens alors qu'une droite gradué quant à elle et bah elle n'a pas de limite et elle a un sens bien évidemment ok voilà donc c'est ça en gros la différence entre une demi-droit gradué et une droite gradué et donc sur une droite gradué on peut trouver des nombres positifs et des nombres négatifs après on peut trouver que des nombres positifs ou bien que des nombres négatifs ok mais bon généralement bon c'est rare ok voilà et alors que sur une demi-droit de gradué souvent on peut placer que des nombres positifs c'est à dire 1 2 3 4 8 12 etc ok voilà voilà et bien d'abord pour ceux qui m'auraient suivi depuis le début et bah l'ensemble des nombres positifs et ensemble des nombres négatifs et bah ça forme les nombres relatifs ok après bah justement par la suite on fait des opérations comme vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos ok voilà voilà donc et bah quand même revenons sur notre petite base quand même mine de rien assez importante puisque par la suite et bah vous allez pouvoir comprendre un certain nombre de choses bah par logique ok donc là ici on voudrait placer ces quatre points ok donc là le point a d'abstice 1,25 le point b d'abstice 75 centièmes le point c'est d'abstice 2 plus 1,5 et le point d'abstice 325 centièmes ok donc là vous avez vu quand même que bah bon mis à part que j'ai lu un petit peu vite vous avez vu mis à que bah justement j'ai bien dit d'abstice et bah justement qu'est ce que c'est qu'une abstice et bah tout simplement et bah c'est la position du point ok voilà voilà donc là par exemple le point c on dit qu'il a une abstice et bah de 2 plus 1,5 ok voilà voilà alors donc là vous avez remarqué un petit truc également aussi au niveau du point a la notation n'est pas la même que pour le point b le point c'est le point d'abstice ok il va en réalité pourquoi elle est pas la même parce que tout simplement et bah en réalisant l'exercice donc et bah vous voulez vous montrer donc une autre notation que vous pouvez utiliser certains logiciels de géométrie les logiciels de géométrie utilisent ce genre de notation c'est à dire à 1 égale puis après ils mettent les parenthèses alors que nous et bah on est bien habitué bah à ce genre de notation c'est à dire donc et bah un point une parenthèse et donc et bah la petite soeur en question ok donc ça bah c'est plutôt la notation qu'utilise un ordinateur ok donc en gros les logiciels de géométrie ok voilà donc là bon je vais quand même vous la montrer pour que vous puissiez comprendre un petit peu de trucs ok parce qu'après par exemple quand on sera amené à faire du repérage mais cette fois ci dans l'espace il faudra bien comprendre le truc ok et donc avoir compris les demi-droite graduée et ces choses-là bon enfin bref donc là bah je te laisse mettre la vidéo en pause pour reproduire cette demi-droite graduée puis après placer les abscisses suivantes surtout donc c'est parti mon cliquet donc là déjà et bah justement nous allons placer le point A d'abstice 1,25 mais avant comprenons déjà comment elle est graduée cette demi-droite ok donc elle est graduée selon une unité longueur comme on le sait tous donc là bah d'abord on va essayer de se déplacer peut-être de 0,25 en 0,25 et après donc et bah si ça marche pas on verra donc sur d'autres exemples donc là du coup ça ferait donc 0 0,25 0,5 0,75 1 bon on voit que ça marche c'est courant donc du coup et bah c'est à dire que l'unité de longueur donc c'est à dire donc en gros entre deux carreaux il y a 0,25 ok voilà voilà bien sûr ça ne serait pas ça et bah on aurait refait des tests ok mais là d'un coup j'ai trouvé le bon truc ok si vous ne saurez pas si ça évidemment on aurait cherché évidemment à comprendre donc là bah du coup si de entre deux carreaux on a 1,25 enfin 0 plutôt 1,25 et bah du coup de 1 à ce carreau là et bah du coup on arrive à quoi et bah on arrive à 1 plus 0,25 et 1 plus 0,25 bizarrement ça tombe sur 1,25 donc là ici nous avons la position du point a et donc là en bas on peut indiquer son abscisse donc 1,25 ou plus 1,25 si vous voulez si vous aimez bien travailler avec les nombres relatifs ok donc là ici le point a il a comme abscisse 1,25 le point b donc et bah c'est 75 de centièmes déjà et bah pour ceux qui auraient suivi mes dernières vidéos donc nous avons vu qu'on pouvait en réalité donner bah tout simplement une écriture décimale de ce genre de fraction ok 75 centièmes c'est comme 75 divisé par 100 et 75 divisé par 100 on le sait tous ça fait 0,75 ok donc du coup voilà voilà 75 centièmes c'est la même chose que 0,75 et du coup et bah du coup qu'est ce que nous allons dire maintenant et bah c'est 0,75 et bah il va pas situer dans cet intervalle là ni dans celle-là ni dans celle-là ni dans celle-là mais il va bien situer dans l'intervalle entre 0 et 1 donc du coup et bah on va refaire les mêmes tests que tout à l'heure et après on passera notre point donc là 0 0,25 0,5 et enfin 0,75 en gros 75 centièmes donc là bah on peut noter a et on peut noter b pardon et ensuite noter son abscisse donc là ici nous avons 75 centièmes ok alors là un truc aussi que vous pouvez faire si ça peut vous aider c'est tout simplement graduer la suite alors là vous ici j'étais assez gentil j'ai plus ou moins gradué le truc donc là bah du coup 1,25 ici 1,5 1,75 et donc là vous avez deux après on peut conduire comme ça 2,25 2,2,5 2,75 3 3 3,25 3,5 puis ensuite après vous avez tout simplement 3,75 4 et après bon le 5 il est pas schématisé ok puisque bah après vous avez 4,25 4,5 puis ensuite 4,75 et le 5 il est sur ma flèche ok donc là on ira pas plus loin bon maintenant donc et bah voyons le poncer donc voilà voilà c'est 2 plus 1,5 ok donc 2 plus 1,5 et bah là ça paraît bien compliqué mais si vous connaissez un petit peu les fractions vous allez voir qu'au final et bah c'est pas si compliqué que ça déjà 1,5 c'est la même chose que et bah si on mettait la fraction sur 100 ce sera la même chose que 50 centièmes ok mais là bien d'abord si vous n'arrivez pas tout de suite à mettre la fraction sur 100 et que vous la mettez sur 200 par exemple ça donnerait donc du 100 sur 200 et donc si vous évitez le tout par 2 ça fait 50 sur 100 ok donc du coup ça veut dire qu'on a 2 plus 1,5 donc en gros 2 plus 0,5 ce qui veut dire donc 2,5 ok donc là bien d'abord si vous avez du mal vous pouvez tout simplement faire passer la fraction sur 100 ou sur 200 ok voilà voilà bon le plus idéal c'est quand même de faire passer la fraction sur 100 comme ça et bah revient sur le chapitre qu'on a fait mais bien d'abord si vous avez si vous êtes habitué avec les écritures fractionnaires et tout et tout donc là bah n'hésitez pas à tout simplement additionner voilà voilà donc ça donnerait 2 plus 1 et bah ça donnerait quoi ça donnerait 2 et ensuite et bah là au dénominateur on aurait eu un petit problème également ok donc on aurait fait passer la fraction sur du coup de dénominateur 2 ça aurait fait 2 et 2 bah 2 ok et ça aurait fait du 4 sur 2 ok enfin non ça aurait pas fait du 4 sur 2 ça aurait fait du 5 sur 2 puisque 4 et 1 ça fait 5 et pas 4 justement voilà bon et donc ça sur 2 bah on revient toujours sur nos sur nos clous ça fait donc et bah 2,5 donc là bah du coup notre point d'abcisse de point c donc qui va se situer ici à 2,5 donc du coup on peut mettre ici que nous avons 2 plus 1,5 ainsi on va pouvoir terminer l'exercice avec le point d qui est d'abcisse 325 centièmes donc 325 centièmes ça me chose que tout simplement 3,25 puisque 325 divisé par 100 c'est égal donc à 3,25 donc du coup nous avons 3 nous avons 3,25 en gros 325 centièmes donc là je peux indiquer D ici et ainsi je peux indiquer 325 centièmes et voilà voilà donc l'exercice est terminé et donc là pareil pour le repérage on fait de la même manière on procède de la même manière sauf que là au lieu de placer et bah ça nous repérer à chaque point ok où ils sont donc là je teste et bah sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo si tu es bien aimé n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne récitatoire en mathématiques et en sciences et bien aimé n'hésite toute la suite